Il était près de 18h en heure de Mboujimaï lorsque par un mouvement imprimé sur une pelleteuse de l'entreprise au CISC-SA, le ministre d'Etat, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, donnait le goût à la phase 2 des travaux de construction de la route Mboujimaï-Mouenéditou. Pour des raisons budgétaires en 2018 déjà, sur les 130 km à couvrir, la phase 1 avait pris en charge les 16 premiers kilomètres que la délégation a eu le bonheur de parcourir. Des mots ténus lors de ce lancement, nous rétonnons celui de « bienvenue » dit par le ministre provincial des Infrastructures du Kassai oriental. Edgar Moussen-Achibangou a salué l'implication personnelle du chef de l'Etat qui tient à voir les deux villes de ce projet connectées au plus vite. Les spécifications techniques du projet ont été données par M. Panglong, directeur général de CISC-SA, l'entreprise qui exécutera les travaux. Il a notamment renseigné que la deuxième phase durera 12 mois et permettra la construction d'une route en bicouche de largeur totale de 8 mètres, dont 6 consacrées à la chaussée et 1 mètre d'accotement en monocouche des parts et d'autres. Avant de lancer les travaux, le ministre Alexis Guizarro avait dans son allocution formulé le vœu de voir ce projet aboutir, afin de donner corps à la pensée profonde du chef de l'Etat, de voir le pays se connecter par les routes pour son développement. Il avait aussi apporté des précisions sur plusieurs projets visant le désenclavement de l'espace Grand Kassai. Ce projet de réhabilitation du tronçon routier M. Moujimaï-Money-Dutou fait bien partie de cette approche de construction de la route nationale numéro 1. Dans ce même cadre, le ministère des infrastructures et travaux publics vise à désenclaver l'espace Grand Kassai avec des projets routiers complémentaires parmi lesquels nous pouvons citer que sur la route nationale numéro 1, le bitumage de la route allant de Kinshasa vers Moujimaï a atteint Chikapa, le chef-lieu de la province du Kassai, et Kamwecha à 84 km de Chikapa en direction de Kananga. Les travaux de bitumage sont en cours pour relier Kamwecha à Kananga en deux lots. Le projet de bitumage de la route Kananga-Moujimaï est en cours de préparation. La section Kananga-Kabeha-Kamouanga sera réalisée sous financement de la Banque africaine de développement BAD en cycle. Les fonds sont déjà mobilisés et la procédure de présélection des entreprises en cours. Celle entre Kabeha-Kamouanga et Moujimaï le sera sous financement du Fonds de promotion de l'industrie avec quelques réglages en cours. Au-delà de ces sections de routes bitumées ou abitumées, les travaux d'aménagement de routes en terre sur les sections allant de Moujimaï-Moujimaï-Moujimaï-Moujimaï-Moujimaï-Moujimaï-Moujimaï-Moujimaï-Moujimaï-Moujimaï-Moujimaï-Moujimaï-Moujimaï. A noter que la cérémonie s'est déroulée au village Benabilonda à 16 kilomètres après le pont Lubilingi à la sortie de la ville de Moujimaï. Parmi les convives aux côtés du directeur général de l'agence congolaise des grands travaux, outre une brochette des membres du cabinet du ministre, l'on a noté la présence du directeur général de l'office de route, de celui de l'office de voirie et drainage, ainsi que des responsables des entreprises chinoises impliquées dans ce projet.